Je dois me mettre en chemin maintenant, hein ? Ma mère a un sixième sens comme une sorcière. Donc, à chaque fois que je ne suis pas à la maison, elle le sait. Donc, je dois commencer à partir. Pas de problème. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu as failli me tuer. Tu as failli me tuer. J'étais vraiment allé loin. Mais non, dis-moi un peu ton secret. J'aimerais savoir. Dis-moi comment tu fais. As-tu oublié que je t'avais dit que ma mère, hier, quand elle préparait, elle avait mis le guillet dans la sauce. Attends. Danser ce produit au grelli à lit, qui te rend aussi forte ? Ah ah. Donc, tu ne sais pas que au guillet dans de l'endurance, ça donne de la force. C'est stimulant. T'es sérieuse ? Oui. Tu sais, dans ce cas, je vais l'acheter pour toi maintenant chaque jour. Tu serras forte tout le temps. Ha ha ha. Il s'en... Écoute, écoute, s'il te plaît. Si tu ne me donnes pas l'argent que tu m'avais promis, je ne le ferai plus. Attends, attends, je te dirai un truc. Je vais te dire un truc. Tu vois, après aujourd'hui, après ce qu'on va faire demain. Juste après demain, je vais te donner l'argent. Je promets. C'est une promesse. Après le match de demain ? Après le match de demain. Toi et qui feront ces matchs-là ? Je ne ferai absolument rien. Va plutôt me chercher de l'argent. On le fera. On le fera. Parce que tu es trop douce. Oui, bébé, tu es vraiment douce. Arrête. Tu pars. Tu pars déjà. C'est bien. Au revoir. C'est compliqué pour moi, ce jour-là. Vraiment. Mina. Mina. Comment vas-tu ? Hein ? Mina. Elle ne parle pas ni répondu aux salutations. J'imagine ce qu'elle ressent pour le moment. Tout en est, elle montre vraiment qu'elle n'est pas heureuse. Ça n'a pas besoin d'être expliqué. Tu sais si je peux écrire un livre. Je le nommerai le jour de grossesse d'une femme aveugle. Ay ! Hey ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je te verrai à mon retour. Laisse-moi voir ce que tu as là. Non, ne le touche pas, Bobo. Je dis que je vais aller voir quelqu'un de la venue, non ? Je ne traîne pas, mon cher. Je reviens te voir. Ah non, calme-toi, mon ami. Je ne peux plus voir ce que tu dis. Arrête, non ? Tu veux voir ce que je sais que je... Toi, tu es policier, toi ? Je dis que je vais aller voir quelqu'un. Toi, tu m'arrêtes là en train de m'embêter. Obina, tu te souviens. Ah, laisse-moi, je dois partir. Je suis d'ailleurs en retard. On se verra après. Obina, tu me parles comme ça ? Ah, prends ça comme tu veux, mon cher. Je dis qu'on se verra après. Hein ? Je passerai te voir. Je passerai. Obina, quelque chose ne va pas. J'en suis sûr. Ça s'y voit pour son attitude. Tiens, regarde un peu. Prends celui-ci et celui-là aussi. Merci. Attends. Prends aussi cet argent. Je sais que ce n'est pas assez, mais ça peut faire quelque chose. Et n'hésite surtout pas de me dire dès que tu as besoin de quelque chose d'autre. Oui. Merci beaucoup. Merci. De rien. S'il te plaît, viens t'asseoir. Que je t'apporte à manger. Oh non, ce n'est pas du tout nécessaire. Hein ? Bon, j'ai déjà mangé. Il faut juste transmettre mes salutations comme d'habitude. OK ? OK. D'accord. Je pars déjà. D'accord. OK. D'accord. Au revoir. Au revoir. Obina. OK. Eh, Mary. J'ai mangé. des mots pour ce que ces messieurs étaient en train de me faire. Je souhaite le rencontrer. pour le remercier. hein ? Tu as raison, Néna. Ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire est vraiment important. hein ? Je lui transmettrai ton message. Je lui transmettrai ton message. OK. 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 À propos, as-tu mangé ? Oui, j'avais mangé, non ? Oui, j'avais mangé. Oh, vas-y doucement. Maman. Je ne comprends pas du tout. Maman, partout, c'est comme ça. Si tu ne le sais pas. Maman, je veux aller voir mon amie. Je veux bientôt revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Che du Kwao, où est-ce qu'elle a pris ses nouveaux habits qu'elle porte ces jours-ci ? Maman, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je me démonte. Elle a même porté une perruque pendant que moi je n'en ai pas. Néna a porté une perruque, imagine. Je m'étonne. Ha. Ça me dépasse. Maman, ce que j'ai remarqué est que son amie, cette stupide mère, vient souvent avec des gros sacs et il y a plein d'histoires dedans. Il est vrai que ce n'est pas tout le jour, mais elle lui apporte souvent des colis. En fait, amène ton sac ici. Oui, OK. Je finirai par les découvrir. Hé hé, maman. Tu ne veux pas y croire, maman. Regarde, elle a maintenant une valise. Une valise. Elle a une valise, maintenant. J'ai toujours prié avoir cette valise. Oh mon Dieu, qui peut me l'offrir ? Où est-ce qu'elle a eu ? Ouvre ça d'abord. C'est pas vrai. Maman. Et une bouteille de parfum. Le parfum, maman. Eh mon Dieu, où est-ce qu'elle a trouvé ça ? Tiens encore, arrête. Arrête de pomper. Et vous ? Maman, regarde ça. Le lait. Oui, le lait. Le lait. Oui. Et le biscuit en carton. Où est-ce qu'elle prend ces choses ? Eh où ? Le parfait. Maman. Tu sens ? Tu sens comment ? Ça sent comment ? Ça sent bon. Qu'est-ce que je t'aimais ? Non, ne me mets pas. Je ne fais pas. Tu sais quoi ? Va regarder. Je dois savoir où est-ce qu'elle prend toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux faire ? Remets ça dans cette valise. Hé. Laisse-moi découvrir d'abord où est-ce qu'elle prend ça. Remets-le tout dans cette valise. Hé. Elle doit me le dire. Je n'en reviens pas. Hé. Uche. Sincèrement, quelque chose ne va pas. C'est quoi alors le problème ? J'ai réfléchi. Sincèrement, je ne suis pas à l'aise avec l'actitude d'Obina ces jours-ci. Oui, je le sais. Voilà. L'autre fois, je vis Obina en chemin avec un sachet. Seulement parce que j'ai voulu le toucher et Obina s'est emporté. Juste comme ça. Juste ça ? Parce que je voulais le toucher seulement. Il s'est emporté. Il s'est emporté. Hé. Voilà. Il s'est fâché comme ça pour ça. En tout cas, je trouve ça vraiment bizarre. Est-ce que tu as pu voir ce que contenaient ces emballages ? Comment peux-tu me poser une telle question ? Je suis un sorcier pour savoir ce qu'est à l'intérieur. J'ai touché les sacs seulement et Obina s'est fâché. Alors comment je pouvais savoir ce qu'était à l'intérieur ? Ok, calme-toi, calme-toi, pèse-toi, pèse-toi. Je crois que Obina a besoin d'un peu d'espace. Laissons-le un peu de temps. Je crois qu'il va bientôt se ressaisir. Il y a quelques jours passés, il avait changé son attitude, mais je crois que ça ira. Je pense que tu as raison. Tu as raison. Il devient vraiment bizarre. Je ne veux pas qu'il m'insulte. Je comprends. Attends. Tu te rappelles encore de l'autre fois ? Oui, je m'en souviens, je sais. Bien. Alors je suggère qu'il nous aille un oeil sur lui. Découvrons ce qui ne va pas chez lui. Et pour ça, on devrait même aller chez lui. Oh, vraiment ? Tu suggères que nous devons aller le voir chez lui pendant qu'il nous évite ? Allons encore chez lui comme nous sommes encore des amis. Ça ne va rien nous enlever. Tu as raison. Tu as raison. On part quand déjà ? On peut aller maintenant même. À moins que tu aies une occupation. Bon, d'accord. Allons-y alors. Obina ? Obina ? Qui est là ? Obina ? La porte est fermée. Regardons-le un peu de l'autre côté. Où est-il encore celui-là ? Obina ? Où est-il ? Où est-il passé ? Obina ? Attends, 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 viens. Si Obina n'est pas ici, je crois que je peux avoir une idée de là où il peut être. Où c'est ? Viens. Tu vois, Obina n'est pas ici non plus. C'est évident. Mais où est-ce qu'il peut encore être ? Où est-il ? J'ai le sentiment qu'Oubina nous évite délibérément. Ça, ce n'est pas vraiment le problème. Je crois que la question devrait être celle-ci. Pourquoi est-ce que Obina nous évite-t-il ? N'est-ce pas ? Nous sommes déjà comme ses frères. Alors, s'il ne nous évite pas ? Alors, quelle autre raison peut-il attribuer au fait qu'il se comporte bizarrement ? En fait, je sais qu'il y a quelque chose qui dérange Obina. C'est ce que je dis même, non ? Mais je me demande pourquoi il ne se confie pas à nous comme ses vrais amis. Quelque chose ne va pas. Si on attend seulement qu'Oubina nous dise la vérité, Obina que je connais ne le fera pas. On va devoir découvrir par nous-mêmes. Allons. Obina. Néna. Merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'achètes. Si seulement je pouvais voir, j'allais te regarder droit aux yeux pour te dire merci. Oh, Néna. Mais tu n'as pas besoin de sortir toutes tes phrases pour me convaincre, hein ? Je comprends. Et je sais que tu as apprécié. Ok ? Je devais être une fille très triste. Merci à mon ami Emory et toi. Néna. Néna, ce n'est pas un problème. Ok ? Je suis là avec toi. Ne t'en fais plus. Toute chose se passera bien. Je te le promets. Tout est déjà bien. Tout est déjà bien. Depuis que j'ai surmonté cette situation, tout va très bien. Oui, tout va bien. Mais compte à cet idiot qui avait abusé de toi. Il va souffrir toute sa vie. Et pas que ça. La misère sera son ami de tout le jour. Il ne va pas s'en sortir. Emory, je n'aime pas me rappeler de ce passé. Emory, c'est juste comme elle vient de dire. Ce n'est plus important de lui rappeler le passé. Ok ? Ça, c'était dans le passé. Laisse Dieu prendre soin du passé. Néna, ça ira mieux, ok ? Merci beaucoup. Merci. Je l'apprécie du plus profond de mon cœur. Ce n'est pas grave, Néna. D'accord, d'accord. Je sens le pied de quelqu'un. Je crois que c'est elle. Oh ! Maman, bon après-midi. Salut. Je ne sais pas ce qu'il y a de bonnes en cette soirée. Lâche-la, toi. Si tu la tiens comme ça, c'est quoi ton problème ? Laisse-le d'abord calme. Laisse-moi se grer. Heureusement que tu es venue avec elle, puisque je voudrais que tu poses ta question à ton ami. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter tous ses nouveaux habits et cette valise ? Y compris ses provisions. Maman, tu veux parler de provisions ? Mamba, tout ce que tu vois ici. Je l'avais acheté pour elle. Hein ? Tu l'as acheté pour elle ? Comme qui ? Sa mère ou quoi ? En tant que qui ? Je suis sidérée. Hein ? Maman, attends que son ami... Est-ce que c'est mauvais d'aider son ami ? Maman, elle est kilotée, elle te pose aussi la question. Et si j'ai dit oui, qu'est-ce que tu feras ? Dans ce cas, je n'aurais pas d'autre choix si ce n'est pas celle d'aller exposer les problèmes auprès du roi. Écoutez-moi ça. Maman ? Elle essaie de me menacer. Maman ? Elle veut me menacer. Bien, tu me menaces. Non, maman, je ne te menace pas. J'ai dit cela juste au cas où tu ne voudrais pas que je puisse l'aider. Donc, je serai obligée d'aller voir le roi. Cette fille essaie de me défier. Maman, tu menaces ma mère. Attends, est-ce que c'est ma mère que tu parles comme ça ? Je ne la menace pas. C'est juste à titre d'information. Aucun seul ne voudrait pas que je possède. Tu continues vraiment à parler ? Tu crois vraiment que ce sera comme la dernière fois ? Maman, cette fille cherche le problème. Ça ne sera pas comme la dernière fois qu'elle m'avait mordu en utilisant ses dents pourries. Je te comprends. Je comprends. Tu n'es pas une bonne amie. Je comprends que tu es hypocrite. Mais tu fais semblant d'être une bonne amie. Tu vois le résultat de votre prostitution ? Pourquoi tu n'es pas tombée enceinte toi aussi ? Tu aurais dû avoir toi aussi ton ventre gonflé comme elle. Hein ? Hein ? Pétasse. Hypocrite. Et où ? Hein ? Et où ? Je pense que tu es dangere. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avertis-le de rester loin de lui. Bien. À coup de ou je ne sais moins comment on t'appelle. Donc tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je ne rien dis. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton ami. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec de parole. Tu es averti. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? MBC, c'est moi que tu qualifies de bon à rien. Toi, petite souris. Tu m'as mordi! Elle m'a mordi! Sorcière! Sorcière! Insensé! Réviens ici et tu verras, tu n'as rien vu. Hein? Tu entres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi. Idiote. Réviens ici et tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le kilo d'entrée jusqu'à chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te montrer sérieusement. Ha! 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 Tu comprends ce que j'ai dit? Oui, je te dis, c'est vrai. C'est très amusant. Obina. C'est bien toi? C'est quel genre de question ça? Hein? Non, ce n'est pas moi. C'est mon fantôme. Donc, je suis tellement petit que tu ne me reconnais plus. Ha! Ha! Tu vois mon problème avec toi, Obina? Pour répondre à une simple question, tu compliques. Ha! Ha! Tu ne peux pas lui répondre directement? Ok, Obina, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-le-moi parce que je suis occupé avec quelqu'un. Je dois partir. Obina, je voulais seulement me rassurer que c'est vraiment toi. Tu vois? Tu vois? Tu n'as rien à dire maintenant. Tu n'as réellement rien à dire. Je viens de te dire que je vais avec Nena quelque part et c'est très important. Vous sortez de nulle part et vous voulez donc tout gâcher. Il n'y a pas de problème. Nous sommes heureux de ce qu'elle se passe. Ah, je suis aussi heureux. Félicitations à vous. Oui, c'est bien fait. Nena, c'est moi, Uche. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Bien, bien, elle va bien. D'accord alors. Elle va bien. Partons. Ah, partons. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Mary? Eh, Mary? Biko, dis à ton amie l'aveugle de rester loin de Obina. Je ne veux pas de ça. Hein? Elle n'est plus disponible pour moi. Dis à ton amie d'enlever ses charmes qu'elle utilise sur lui. Hein? Je ne sais plus l'avoir avec moi. C'est quoi cette histoire? Hein? Avertis-la de rester loin de lui. Bien. À coup de ou je ne sais moins comment on t'appelle. Donc, tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je ne rien dis. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton amie. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec de parole. Tu es averti. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? Eh bien, c'est moi que tu qualifies de bon à rien. Toi, petite souris. Eh? Ah! 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 Tu m'as mordie! Elle m'a mordie! Ah! Ah! Sorcière! Sorcière! Ah! 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 Tu rentres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi! Idiote! Réviens si tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le kilo d'entrée jusqu'à chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te mordre sérieusement. Ah! Jusqu'à t'arracher la peau. Ah! 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 Emelie! Emelie! Tu m'as mordie! Ah! Cette fille est une chienne! Ah! Comment elle peut me blesser comme ça? Maintenant, ça me fait de douleur! Ah! 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 personne ne mérite un mot. Mais attends, il devait t'enterrer pour que tu arrêtes de suivre Obina. Je ne sais même pas quoi te dire. Attends, propriété abandonnée. Idiote. Tu es porte-corps. Hey, Lena ma chère, une stupide fille était entrée dans la parcelle de mon père hier. Tu aurais dû être là. Elle a dit que tu es la raison pour laquelle Obina l'a rejetée. Elle a aussi dit que tu utilises du fétiche pour l'hypnotiser. Tu n'es qu'aimer. Hey, fétiche. Ne, ce n'est pas la fin de l'histoire. Avant que je ne dise mot, elle avait déjà commencé à m'étonner des juffles. Oh mon dieu. Néna. N'est-ce pas que tu me connais. Je ne m'étais pas laissée faire. Je l'avais attrapée et je l'ai mordu comme un bulldog. Je l'avais cogné la tête avec une planche et je l'avais mordu. Hein ? Je ne m'étais pas laissée faire. Je lui ai donné une très bonne leçon. Qu'elle ne sera pas presque d'oublier. Ah ah, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle parle des fétiches ? Moi, Néna. Ah, en tout cas, c'est très compliqué. Je ne comprends rien du tout. C'est une stupide fille. Ne lui prête pas attention, ok ? C'est une idiote, une stupide fille. Sois tranquille, ok ? Si Selma essaie de venir à nouveau, je suis prête pour elle. Qu'elle n'essaye même pas de venir. Ne t'en fais pas. Ah, ces paroles sont très dures. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Changeons de sujet, ok ? Fétiche. Changeons de chapitre, hein ? Je sais que tu étais avec Obina hier. Et vous n'étiez que tous les deux. Alors, raconte-moi tout. Allez, Néna parle. C'était juste comme d'habitude, non ? Juste comme ça ? Es-tu sûre ? Oh ? Si tu l'ai dit, alors, pas de problème. Je suis d'accord. Obina ? Oui ? Je ne veux pas avoir de problème avec toi, car tu es mon amie. Je n'étais pas content de ton attitude d'hier. D'accord, mes chers, euh, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Tu fais toujours n'importe quoi. Tu trouves toujours des solutions pour les couvrir. Tu es désolé. Juste comme ça. C'est quoi la raison ? Dis-nous maintenant. Ah, pourquoi tu me poses ce genre de questions ? Oui, il faut nous répondre. Ok. Est-ce que c'est un problème de se faire amie à une fille ? Non, Obina. Personne n'a dit que c'était un crime. Mais le problème est que tu as totalement changé. Ok. Tu n'es plus le même Obina que nous avons connu. Comment ? Je ne suis plus le même ? Oui, je te dis ce qui est vrai. Plus le même ? Seulement parce qu'elle est aveugle ? Non, dites-moi. C'est maintenant un crime de fréquenter une fille aveugle ? Obina, qui a dit que c'était un crime ? Qui a dit que c'était un crime ? Ce n'est pas un crime, mon ami. Mais voici le problème. Comment c'est facile, toi, Obina, que nous, nous connaissons très bien ? Les champions du village, les grands coureurs de jupons, le plus beau du village pour qui tout le monde peut mourir, est capable de rester avec une seule fille. Comment c'est fait si tu as une seule fille maintenant ? Et la seule fille, elle est aveugle. Et cette même fille est encore en sept. Obina, explique-nous ça. Laissez-moi vous faire comprendre. Oui, vas-y. C'est même Obina que vous avez connu. Ce coureur de jupons-là a maintenant changé. Et j'ai choisi de vivre avec cette fille. Et la fille dont je parle, c'est celle-là, l'aveugle. Et cette fille aveugle, c'est la même aussi qui est enceinte. Et j'ai choisi de vivre avec elle. Et vous n'avez pas le droit de me dire avec qui vivre. C'est pourquoi tu t'énerves ? Mais oui, c'est pourquoi je m'énerve. Je pensais que vos discussions étaient importantes. Vous me posez des questions qui n'ont pas de sens, qui n'ont vraiment aucun sens. Ça ne marche pas. Franchement, je vous dis, si vous n'avez pas de questions importantes, ne venez pas me voir. Je vous l'ai dit, ne venez pas me voir. Ne me cherchez pas. Regarde un peu, Obina. Tu comprends maintenant ce que je t'avais dit. Obina vient vraiment se jouer de nous. Je t'avais bien dit. Oui, laisse-le un peu. Est-ce que sa mère est sassée en savent qu'elle est ici ? Toutes ces filles qui courent derrière Obina aujourd'hui, est-ce qu'elles savent qu'Obina utilise Karo White ? Ne t'en fais pas. Laisse Obina. Est-ce qu'elles savent qu'Obina a commis un crime ? Laisse-le. Parce qu'on l'a fait en secret ? D'accord, alors. Il va falloir le découvrir. Et si j'attrape Obina, je vais le chasser de ce village. Ne te dérange pas. Après, allons-y. Ne t'inquiète pas. Obina. Oui. Ah, Tioma. Ah, n'est-ce pas que c'est toi Obina ? Exact, c'est moi. Bienvenue dans notre maison. Ah, merci beaucoup. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Ah, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Oui, Nena. Nena. Oui. La naine aveugle. Oui. Je venais tout justement de la chercher chez son amie, mais malheureusement, elle n'y est pas. Et j'ai donc décidé de venir par ici. Donc, tu es venu ici pour chercher Nena. Oui, est-ce que ça, ça pose un problème ? Attendez, donc tu vas quitter chez toi jusqu'ici pour venir chercher la veigle, Nena. Tioma. C'est toi. Ah, Nena. Oui. Oui, c'est bien moi. Ah. Ah, tu es à la maison. Oui. Ah, laisse-moi t'aider. Ah, comment tu vas ? Je vais bien. Oui, je vois que tu vas bien. Ah. Ah, tu as déjà mangé ? Oui. Tu es sûre ? Tu veux manger quelque chose d'autre ? Allons-y. Je vais t'ajouter quelque chose d'autre. D'accord. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci, d'accord. Ok ? Bien, euh... Fais attention là, ok ? Fais attention. Maman, Obine était venue aujourd'hui voir Nena. Encore, t'as ? Dis-moi que c'est faux. Hé ! Hé ! Je le savais. Je savais qu'elle nomme était derrière tous ses habits nouveaux et toutes ses provisions. Ah, maman, non. Mais tu étais là quand Ember avait dit que c'était elle qui avait acheté pour Nena. Tu l'as cru ? Tu es vraiment naïve. Hein ? C'est ces garçons ! Hein ? Hé ! Obine, les garçons font l'option. Idée, Zimba. Il te sort avec cet aveugle. Ya, mais maman, Obine n'en a absolument rien. Il se balade partout dans les villages. Il n'a même pas travaillé. Qui l'a dit ? Souvent, les garçons dérigent. Se font passer pour un rien. Hein ? Oh, Diego. Son père, Diego Barga, était très influent. Malgré qu'après sa mort, son frère, l'oncle de son fils, s'est accaparé de tous leurs biens. Sache qu'il n'a pas remporté au tribunal puisque son père a laissé un testament. C'est quand il va remporter, hein ? C'est là que tu vas sentir. Arrête de rêver. C'est avec ce genre de garçons que tu dois t'associer. Arrête de traîner avec ces pauvres musiciens. Maman, non. Je préfère mon futur musicien. Mbakao, n'essaye même pas. Maman, arrête. Très bientôt, il va se démarquer de toute sa génération. Elle va rejoindre sa position. Écoute-moi, tu dois les suivre. Il a beaucoup de probabilités de remporter sur ses dossiers. Cette beauté que tu as héritée de moi, avec ses corps. À deux, vous ferez un très bon couple. Vous êtes tellement compatibles. Ce garçon est très mignon. Est-ce que tu le regardes bien ? Ça fera une très bonne complicité, hein ? Maman... C'est l'œil aveugle. Toi, tu es encore habile et apte à tout. Tu dois sortir avec Obina. Maman, non. Je ne l'aime pas. J'aime mon futur musicien. Cherche comment te rapprocher de Obina. Je n'ai qu'une parole. C'est une instruction. C'est un ordre. Je ne vais pas me répéter. Emeloui. Merci. Je t'en prie. Nena, quelque chose que j'aimerais te demander. Qu'est-ce que c'est ? Oh, que penses-tu d'Obina ? Que veux-tu dire ? Nena, tu sais de quoi je parle. Arrête de faire semblant. Je crois qu'Obina t'aime. Oh, ça ? Je... Emeloui, j'ai vraiment un pressentement à propos. Deux fois, je ressens qu'il m'aime. Et deux fois, je ressens comme s'il n'y a qu'à pitié de moi. Non, non, non. Faut pas dire ça. Je ne te crois pas. Ce que je vois chez Obina, c'est de l'amour. Obina t'aime. C'est pas de la pitié. Tu te trompes. Emeloui, regarde mon état. Hein ? Regarde mon état. Je suis aveugle. Nena, arrête de dire ça. Je n'apprécie pas cela. Qui t'a dit que les gens avec une infirmité n'ont pas le droit à l'amour ? Qui t'a dit ça ? Arrête de parler comme ça. Je suis confuse. Nena, tu n'es pas confuse. Je connais ton problème. Tu te laisses consommer par le complexe d'infériorité. Et c'est pas bien. Tu dois sortir de ces trous. Je te l'ai dit. Tu es une bonne fille. Tu es une très jolie fille. Et tu mérites tous les bonheurs du monde. Obina t'aime pour de vrai. D'ailleurs, d'autres hommes aussi te désirent. Hormis le fait que tu sois aveugle, tu es droit à l'amour. Sois heureuse, mon ami. Tu peux aimer celui que tu veux. Je vais essayer. Essaye vraiment. Ok ? Promets-les-moi. Hein ? D'accord, je promets. D'accord, je promets. Où est Nena ? Où est Nena ? Bonjour, maman. Où est-elle ? Nena. Oh, Nena était allée à l'église. Église, tu dis. Ah ah. Elle n'a dit à personne qu'elle allait à l'église. Hum, c'est parce qu'elle ne savait pas qu'elle irait à l'église. Quand elle était arrivée ici, soudainement, elle avait envie d'y aller. C'est pour ça qu'elle... Es-tu sûre qu'elle n'est pas dedans ? Non. Elle est à l'église. Hum. Ok. Elle n'est pas dedans. Es-tu sûre ? Elle n'est pas là. Au revoir. Es-tu sûre qu'elle n'est pas dans cette maison ? Oui, elle était allée à l'église. Ok. Elle est allée à l'église. Hé, hé. C'est depuis quand qu'elle a commencé à chercher, Nena ? Cette femme planifie quelque chose. Mon esprit me dit qu'il y a quelque chose. Mais peu importe, elle ne réussira pas. Tu vas échouer. Chut. Sous-titrage ST' 501 Oh, Nena, je suis désolé si tu n'as pas aimé. Ce n'est pas un problème. Tu es sûre ? Alors, c'est quoi le problème ? Au fait, c'est mon premier baiser. Non ? Bon, je sais que c'est ton premier baiser. Hum ? J'ai ajouté le deuxième. Nena, écoute. Donne-moi d'abord ça. Nena ? Nena ? Hum ? Aussi longtemps que tu seras en vie. Permets-moi d'être ton guide. Laisse-moi te conduire dans la bonne direction. Je veux que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire pour moi ? D'accord. Allons-y. Hum ? kommer yearn ? Mathieu ? Oh, Nena, je suis désolé. C'est ton Trip. Bien, 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 mon ami, approche-toi de ce côté. D'où viens-tu? Mon bon après-midi. J'étais chez May, oui. Es-tu malade? Comment tu oses me mentir? Folle! Je viens d'être chez May, il y a quelques heures. Elle m'a dit que tu allais à l'église. Et te voilà maintenant en train de me dire que tu étais chez elle. Maman, j'étais d'abord partie chez elle avant d'aller à l'église. Elle a dit la vérité. Es-tu malade? Es-tu malade? Vous êtes toutes les deux de menteuses. Disparais de ma présence. Disparais! Hum! Idiote! Hum! Un jour, un jour, la vérité cessera. Tout ce que tu fais dans la cachette sera exposé. Folle! Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Elle est censée être triste et plairie. Est-elle devenue folle? Eh! Regardez-la. Elle touche voire même ses lèvres. Elle rit voire même. Eh! Rien! J'espère qu'elle n'est pas devenue folle. Hey! Elle t'a jufflée. Hey! Cette femme est très méchante. J'étais étonnée quand elle avait débarqué ici hier. J'étais vraiment étonnée. Alors, je pensais que tu allais passer par ici pour que je te raconte tout, mais tu n'étais pas venue. Ma belle, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces gens me contrôlent. Hein? Ils ont maintenant leurs yeux sur mes affaires. Euh, ils veulent savoir où est-ce que je pars et qu'est-ce que je fais. Deux fois, je me dis qu'ils contrôlent aussi mes rêves. Je ne suis pas surprise. À quoi est-ce que tu t'attends? Je crois que ces dés-là sont intimidés par ta nouvelle garde-robe. Elles sont complexées. Elles ne s'imaginaient pas que quelque chose de bon pouvait provenir de toi. C'est ça où elles sont jalouses. Hein? C'est ça. Tu as raison. Tu as raison. Oui. Ignore-le. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Obina? Il m'avait fait un baiser. C'est vrai ça? Hum. Alors, viens. Viens, Nostra. Viens t'asseoir et raconte-moi tout. Tu sais que j'adore les détails. Viens. Tu n'as jamais vu. Qui est là? Tu as raison. Tu es là? Tu es là? Tu es là. 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 là. Ah ah. Où est-elle partie alors ? Mais écoutez-moi ça. Suis-je ton ange gardien ? Comment suis-je censée savoir là où elle est partie ? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Néna. 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 Ah ah. Néna. Mais pourquoi tu fais du bruit dans ma maison ? Tu es là en train de crier. Néna. 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 Veux-tu me boucher le teint pas ? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Hé. Attends. Est-ce que c'est pour elle ça ? Oui. C'est pour elle. Alors pourquoi veux-tu partir avec ça ? Laisse comme ça je lui donnerai. Non. Ok. Ce n'est pas grave. Je reviendrai avec quand elle sera de retour. Idiot. Voyez-moi sa tête. Comme un noix de coco. Pour qui tu te prends ? Que je te vois à nouveau dans cette parcelle ? Hum. N'importe quoi. Ma chœur. Hum ? C'est-tu que Obina s'emmène avec Néna ? Oh. Tu me l'avais déjà dit. Pourquoi est-ce que tu le répètes ? Hein ? Ma chœur. Fais-tu me blâmer ? Tu ne sais pas que c'est déroutant. Hum. Qu'est-ce qui te rend confuse là ? Du fait que cet homme soit amoureux ? Hum. Combien de hommes peuvent faire ce qu'Obin est en train de faire ? Sortir avec une femme aveugle et puis enceinte ? Hum. Bien sûr que c'est ça. Mais c'est déjà arrivé. Hum. Hum. Je souhaiterais avoir un homme qui pourra m'aimer ainsi. Je suis aussi David. Mais allons-y. Ce bois pèse énormément. En tout cas, on doit partir. Ah. Tourne, tourne, tourne mon bébé. 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 Voilà, voilà, voilà ma chérie. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Tourne. Laisse-moi voir ça. Tourne, 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 tourne bien. Tourne. Oui ma chérie. Tourne, tourne, tourne. Quelle stupidité. Tourne, tourne, oui ma chérie. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Tourne, tourne bien ma chérie. C'est donc pour toi ce chant de baby ? Non, 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 continue ! Continue de danser comme tu le faisais ! Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu oses me poser la question ? Tu oses me poser la question ? T'es une folle ! Qu'est-ce que tu fais avec ces ratés ? Maman, pourquoi tu m'appelles raté ? N'es-tu pas un raté ? Ah non, s'il te plaît, je suis pas un raté ! Maman, s'il te plaît, mon petit ami n'est pas un raté ! C'est un futur musicien ! Oui, mon bébé ! Laisse-moi voir ça ! Je vais vous chauffer avec ce fouet ! Tu oses l'appeler ton copain à ma présence ? Oui, bien sûr, maman ! Elle est en train de faire ce qu'une bonne femme doit faire ! Elle est en train de protéger son mari ! T'inquiète, maman, je peux chanter pour toi aussi ! Oui, ma chérie ! Vas-y, danse ! Regarde, ça, c'est comment les bras bougent, c'est comme un singe ! Maman, un instant, avant que tu ne viennes, on planifiait notre futur ! Oui ! Ok ? On planifiait les choses ! J'espère que tu comprends ! Oui, ma chérie ! Vas-y, danse ! Oui, ma chérie ! Vas-y, danse ! Cette sale bouche ! Agatha, baby ! Agatha, baby ! Sur mon investissement ! Idiot ! Je ferme mes yeux ! Je compte jusqu'à deux ! Si je les ouvre et que vous êtes toujours là, vous verrez ce que je vais vous faire ! Un ! Deux ! Oh ! Tu oses me défier ? Maman ! Maman ! Tu oses me défier ? Tout ce que j'ai investi en toi, tu veux les solder ici ? Tu fais pour quoi ? Reste, on va parler des femmes en femmes ! Mais c'est quoi tout ça ? Je n'aime pas ce genre de choses ! Je n'aime pas ! C'est quoi tout ça ? Hein ? Écoute, tu es au moyen mon bébé ! Que vous le vouliez ou pas ! Oui, ça va rester comme ça ! Hein ? Pourquoi nous déranger comme ça ? Hein ? Vous voulez détruire notre amour ? Impossible ! Tu veux dire quoi ? Maman ! Bien, 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 bien ! Maman, je n'aime pas ça ! Bien ! Si je t'attrape avec mes mains, tu vas regretter ce que je veux te faire ! Maman, mais qu'est-ce qu'il s'est ? Je dois te frapper ! Je dois te recadrer ! Avec ce fouet ! Maman, non, arrête ! Tu me fais courir ! Viens te soumettre ! Tu peux finir ta vie avec ces villageois ! Un tonneau vide ! C'est lui que tu veux m'amener comme beau-fils ! Maman, il n'est pas ce que tu dis ! Hein ? C'est un futur star ! Très bientôt, il va aller aux Etats-Unis et il aura beaucoup d'argent avec ses chansons ! Yo ! Ya ! Yo ! Tu as vraiment perdu tes chances ! Imbécile ! Hein ? Cette affaire connaît la naissance ! Saigne pas la vie ! Il ne sait que c'est une histoire avec un homme raisonnable ! Toi, tu veux traîner avec un gars qui ne sait même pas quoi faire de sa vie ! Hein ? Donne-moi tes mains ! Maman, c'est comme je le disais, c'est un futur star, c'est un futur musicien ! Maman, très bientôt, il va gagner beaucoup d'argent et ses chansons feront le tour du monde ! Je continue de faire des commentaires ! Tu continues de parler ! Maman, je ne peux pas ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Oh, oh, oh ! Chama, tu m'en ouvres cette porte ! Chama, ouvre la porte ! Je dois te frapper ! Ok ! Le mieux pour toi serait de te soumettre à haut puisque je dois te frapper avant de dormir aujourd'hui ! Je suis là devant la porte ! Je t'attends ! Je t'attends ici dehors ! Ok ! Je verrai là où tu vas sortir ! Regardez-moi cette fille ! Elle veut finir sa vie avec ses gaillards zéros ! C'est quoi cette malédiction, oh mon Dieu ! À moins que je ne sois pas ta mère biologique ! Ouvre-moi cette porte ! Chama, ouvre-moi cette porte ! Tu veux les faire, c'est pour rentrer là-bas ! T'en fais pas ! Nous sommes déjà à la soirée ! Que tu le fais ou pas, tu finiras par l'ouvrir ! Et on verra moi et toi ici ! Eh oui ! Pas de problème ! Pas de problème ! On est métier ! Oh ! Néna ! Tu as l'air inquiète ! Quelque chose te dérange ? Je ne comprends pas le rêve que je fais ces derniers temps ! Peux-tu m'en parler ? Autrefois, j'avais vu Obina assis quelque part, en train de pleurer, dans mon rêve ! Hum, il était vraiment en train de pleurer ! Et lorsque je m'étais approché de lui, il s'était mis à genoux, en train de me demander pardon ! Obina est en train de pleurer, et ses mains et genoux en te demandant pardon ! C'est un rêve étrange ! C'est quoi ce genre de rêve ? Je ne sais pas ! Je souhaite avoir une bonne explication à propos ! Ah ! Né ! Je te demanderai de lui en parler quand vous serez ensemble ! Le rêve, des fois c'est des messages ! Mais ça m'a l'air vraiment étrange, je ne comprends pas ! Je voulais lui dire, mais pas maintenant ! Si ce rêve persiste, je vais le lui dire ! Je ne veux pas qu'il... qu'il se dérange ! À propos... Tu as raison, mais rassure-toi de lui en parler ! Parce que moi aussi je suis confuse ! Hein ? Rassure-toi de lui en parler, mais la chose la plus importante est que... On ne doit pas laisser ses rêves détourmenter ! Ok ? Tu dois faire l'effort de banaliser ! Tu m'entends ? Ah ah ! Robby ! C'est ici que tu es. On t'a cherché partout au village ! Obie, es-tu en train de pleurer? Obina, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pleure pas. Quelque chose m'a piqué aux yeux. Obina, nous ne sommes pas des petits-enfants. Comment tu peux nous dire qu'il y a quelque chose en train de te dire qu'on voit clairement que tu es en train de pleurer? Ah, je dis que je ne pleure pas, non? Mon visage est rempli de larmes, puis ça se voit. Obina, Je comprends ton problème. Tu as toujours la douleur de tes parents décédés, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de pleurer. Sois un homme. Pouvez-vous partir et me laisser seul? Je vais rester seul. Laissez-moi seul. Ouf. Obie, calme-toi s'il te plaît. Nous comprenons comment tu te sens. Peu importe comment tu te sens, ce n'est pas bien de pleurer. Ils ne vont jamais revenir. Ils sont morts, ils sont morts. S'il te plaît, tu dois seulement être fort. Pleurer ne peut rien changer en ce moment. Laissez-moi juste seul, laissez-moi seul. Je vais un peu rester seul. J'ai envie d'être seul. Laissez-moi seul. Bon, nous sommes en train de partir. Sois fort, ok? Ok, mais... Calme-toi s'il te plaît. Ouche. Oui, Bobo? Je sens qu'Obina nous cache quelque chose. J'en suis sûr. Quelque chose ne va pas. Je crois que tu as raison. J'ai un sentiment étrange. Comment est-ce qu'Obina peut pleurer aussi désespérément comme ça après toutes ces longues années? Ses parents sont morts il y a longtemps. Mais ils pleurent comme si c'était tout récent. Je pressens la même chose. Ok. Ses parents sont décédés il y a 10 ans passé. Et qu'est-ce qui a ramené cette douleur? Attends un peu. Est-ce qu'il pleure comme ça pour son héritage? Je crois que nous ne sommes pas loin de la vérité. Il avait dit que son dossier avec son oncle était en justice. Peut-être qu'il a perdu ses dossiers. Tu as raison. Oui. Alors si c'est à cause de ça, alors il est capable de le faire tomber. Aucun homme ne peut rester vivant et regarder notre homme prendre sa gloire comme ça. Il doit faire quelque chose. Ah, Bobo. Obina que moi je connais est un homme fort. Et son père avait beaucoup de biens. Sûrement il est en train de penser à l'héritage de son père. Obina ne peut pas rester dans ses états sans avoir un problème. Il ne le fera pas, j'en suis sûr. Une chose me semble encore bizarre. Cette histoire est bizarre. Vraiment, mon chère? On finira par le savoir. On finira par le savoir. Cette histoire n'est pas claire. Hé! Ah, maman? Oh, il est lignin! Maman, bon après-midi. Maman, comment tu vas? Maman, je vais bien. Je me débrouille, oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu dis? Merci, maman. Tout est débrouillé. Oui, maman. Tout est débrouillé, bien dans ce cas. Héna, je cherchais comment te voir. Ah bon? Maman, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a un dit-on qui dit qu'un homme prudent voit le mal de l'un. Oui, oui, maman, oui, vous avez raison. Quand je constate quelque chose de pas bien et tant que mère, je dois t'en avertir. Je constatais que tu te rapproches beaucoup de cette fille aveugle. Je me suis demandé qu'est-ce qu'un homme beau et riche comme toi peut avoir avec cette fille aveugle? Ah, je n'arrive juste pas à comprendre d'où vous sortez tout ça. C'est que je sais de dire que tu es quelqu'un de nouveau. Tu es des rangs sociaux élevés. Tu ne dois pas te mêler avec les gens de classe moyenne ou encore de basse classe. Cette fille, cette fille aveugle, elle est ici d'indignée des sorciers. Toute sa famille, du côté de sa mère et non du côté paternel. Comment tu peux aussi être confortable d'être à côté d'une telle personne? Toi et ma fille Tioma, vous êtes presque de même niveau. Crois-moi, elle va te convenir parfaitement. Tout ce que cette aveugle te donne, elle peut te le donner cent fois. Ok, maman, j'ai entendu. Je vais penser à ça. Non, ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui prêche dans le désert. Ok, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci, je t'apprécie beaucoup. Merci, hein? Bonne route. Un robuste comme toi, finir avec cette aveugle. Non, ce n'est pas possible, non? Hein? C'est inadmissible. Que tu es sorcière et comment tu as pu tuer tes parents. Et beaucoup de choses qu'elle a pu dire. Des choses vraiment terribles. Vraiment terribles. Toutefois, je ne suis pas surprise à propos. Ces gens me détestent avec toute leur passion. Ah, je suis vraiment très désolé pour toi. Hein? Mais dis-moi un peu. Ok. Comment est-ce que tes parents sont décédés? Ok. On m'avait dit que ma mère était morte juste après m'avoir mise au monde. Et mon père n'avait pas supporté ce choc. Et une année après, il était mort. Oh. Je suis vraiment très désolé. Ok? Ok. Je comprends ce que tu ressens. Merci. Tu sais, je suis aussi orphelin. Oui. Oui. En fait, j'ai aussi perdu mes parents. Pendant qu'ils étaient en chemin pour se rendre en ville. Et où? C'était vraiment dur pour moi. Après que je voyageais et... J'avais un peu changé de milieu avant de retourner au village. Mais... Avant que je n'y retourne, mon oncle avait pris tout ce qui appartenait à mon père. Y compris notre maison. Ah ah. C'est pourquoi je suis là. Je me débrouille. Ah. Pourquoi non? Ah. Oh. C'est méchant. Désolé pour la mort de tes parents. Je sais que c'était vraiment terrible. Oui. Oui. Très triste. C'est une. J'ai des oreuses que tu vas aimer. Ok. Ok. Je viens avec. Merci. Ah. Il est aussi un orphelin. Tchai. Dieu merci, je t'ai croisé. Je venais chez toi. Ah bon? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Je suis venue te dire que je t'aime. Et j'aimerais que tu sois mon petit ami. Juste comme ça. Ah ah. Mais c'est quoi cette question? Tu es un beau garçon. Et je suis une jolie fille. Le sujet est clos. Alors comment on va nous aimer? Qu'est-ce que tu en dis? Tioma. Je vois très bien que tu n'as rien de sérieux à me dire, n'est-ce pas? Ah ah. De quelle autre manière veux-tu que je les dise pour que tu saches que je suis sérieuse? Vais-tu que je le mette à sauter? À rire? Ou à plairer? De quelle autre manière veux-tu que je les dise pour que tu saches que je suis sérieuse? Bon, mais tu dois savoir, je ne peux pas me permettre de visiter une autre fille. Parce que je suis en relation avec quelqu'un d'autre. Et tu la connais. Nenna. Oui. Tu vois, j'ai vraiment arrêté de fréquenter toutes les autres filles, à part elle. Je ne vais pas briser son cœur. Je l'apprécie tellement beaucoup. Bref, je l'aime. Hein? Oui. C'est ça ta dernière réponse? Oui. Ne te dérange pas. Sois calme. Je voulais juste l'entendre de toi-même. Oh, merci beaucoup. Bye. Dieu merci. Il a été clair. Il a dit qu'il ne l'aime pas. Parce que moi aussi, je ne l'aime pas. C'est mon futur musicien. Mon izou que j'aime. Oui. C'est ma mère qui me pousse vers lui. Ah, de quoi je me mêle? Je vais juste inventer une très belle histoire pour la raconter à ma mère. C'est ce que je ferai. Ce n'est pas mes affaires. Ah ah, tu es rentré. Ah, maman. Je reviens à Tela. J'étais allée là-bas pour lui dire que tu m'avais envoyé pour le séduire. Et il m'a chassée de chez lui. Maman, il a même ajouté que je t'ai possédée. Maman, c'était juste après avoir fait des mouvements, des danses sensuelles, des danses de séduction. Il m'a dit que je t'ai possédée, que je parte de chez lui. Tu n'as pas tort. Tu es possédée pour de vrai. Attends. Tu es allée lui dire que c'est moi qui t'ai envoyé pour le séduire. Eh eh, bien sûr. Devrais-je garder silence ou soit mentir? Ah non, maman. Tu sais que je n'aime pas mentir. Sur quelle planète? Ah ah. Maman, mais c'est quoi cette question? Ah, je suis originaire de ces villages. Précisément dans la famille de Njoko. La fille de madame Salomé. Et je me tiens devant elle. Eh, Dieu. Pourquoi tu m'as donné une clown? Pour une fille. Oh, maman, maman. Mais pourquoi m'appelles-tu clown? Tu m'as envoyé et je fais exactement ce que tu m'avais demandé. Alors, qu'est-ce que je fais du mal? Ah. Maman, j'ai tout fait. J'ai même dansé des danses que je ne connaissais pas. Si c'est moi, tu avais vu comment je bougeais mon corps. Tu allais être fière de moi. J'ai fait tout ce que tu m'avais dit. Mais il n'a pas voulu de ça. Il m'a fait sortir. Alors, qu'est-ce que je fais du mal? Dis-moi. Disparais de ma présence avant que je ne crache sur toi. Disparais, fais vite. Va-t'en. Folle. Et zou, tu dansais comme ça, comme je t'ai dit le faire. Pourquoi tu peux aller lui dire que je t'ai envoyé la séduire? Arrête de me regarder. Hey. 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 Néna. Hein? Il y a quelque chose que je vais te dire. Tu as l'air inquiète. Mais avant que je ne dise un mot, je veux que tu saches que je suis une nouvelle personne. Je regrette mon passé. Mais je t'aime beaucoup. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Tu pleures. Néna, c'est à cause de ta grossesse. De quoi parles-tu? Néna. J'étais cet homme. Néna, j'étais cet homme. Qui t'avait violé. Mon Dieu. Oui. Dis-moi que tu mens. Dis-moi que tu mens. Non, non, je ne mens pas. J'étais cet homme méchant. Qui t'avait violé. Tu es la personne qui a violé ma fierté. Tu m'as fait souffrir. Tu n'as même pas eu honte de t'approcher de voix. Tu n'as pas eu honte de t'approcher de voix. Néna, je suis désolé, Néna. Je suis désolé. J'ai déjà changé, maintenant, Néna. Néna, j'ai déjà changé, Néna. Écoute-moi bien. N'ose plus jamais t'approcher de voix. Ne dis pas ça, s'il te plaît, Néna. Je te dis. N'ose plus jamais. Même si je meurs aujourd'hui. Néna, s'il te plaît. Cette décision va t'y tuer, Néna. Écoute-moi, Néna, s'il te plaît. Ne t'approche plus jamais de voix. Jamais chante. Néna, arrête, s'il te plaît, Néna. Jusqu'à maman, ne t'approche plus jamais de voix. Néna, je suis maintenant une nouvelle personne, Néna. S'il te plaît, Néna. Néna. Néna, s'il te plaît, Néna, s'il te plaît, Néna, lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. Néna, laisse-moi t'aider, néna, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Ne t'approche pas, je refuse, ne t'approche pas. Même si je meurs aujourd'hui, ne viens pas. Néna, ne me laisse pas, s'il te plaît, Néna. Néna, écoute-moi, Néna. Ne t'approche pas de moi, je refuse, ne t'approche pas. Je ferai tout ce que tu voudras, Néna, s'il te plaît, écoute-moi. Je ferai tout ce que tu voudras, Néna, s'il te plaît. Néna. Ne t'approche pas, je refuse, ne t'approche pas. Néna, s'il te plaît. Néna, laisse-moi t'aider. Emmeré! Néna! Où es-tu? Néna, tout est-ce qu'il y a? Emmeré, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmeré, je ne crois pas. Tu n'arrives pas à y croire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'était Obina. Qui avait fait? Mais qui a fait quoi? Allez, vas-y, parle. Parlo, c'est Obina qui l'avait prie. Calme-toi, calme-toi, ok? Respire, oui, respire. Allez, parle, médecin. C'était... Oui, je t'écoute. C'était Obina. Vas-y, parle. Mais qu'est-ce qui fait? Parlo. C'était Obina qui m'avait violée. Obina! Hé! Donc, c'est lui qui t'avait violée? Attends. Comment est-ce que tu le sais? Il a confessé. Il a confessé. Il m'a dit. Hé! Hé, Obina. Donc, c'est lui qui l'avait violée? Oui. Où est ce fou? Où est passé cet idiot? Je ne sais pas. Où est-il? Dis-moi. Je ne sais pas. Allez, attends, moi je reviens. Obina! Obina! Reviens! Aime-moi! Aime-moi s'il te plaît! Reviens! Aime-moi! Aime-moi! Ne fais pas ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? S'il te plaît, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais apparemment, c'est comme s'il pleurait. Ah, tu as raison. Je me demande ce qui ne va pas vraiment avec lui. Et alors, si c'est quelque chose concernant Néna? Oui, tu as raison. Il est vraiment fan d'elle. Je pense que rien de mal n'est arrivé, oh. J'espère aussi, oh. Ah, vraiment? Allons-y, ma chère. On fait ça. Faisons ceci, ok. D'accord. Abina, qu'est-ce que tu fais là? Emere, écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que je ne mérite aucune pitié, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Je l'aime beaucoup. Ah! Si tu mentionnes à nouveau le mot amour, regarde-toi, tu aimes une fille. Pas qu'une simple fille, une aveugle. Obina, tu n'as pas eu pitié d'elle, tu l'as violée. Hein? Emere, ce n'est pas ça. Écoute, je sais que j'ai tort. Oui, je sais que j'ai tort. Mais je suis prêt. Je suis prêt à souffrir pour le reste de ma vie à cause de ces erreurs. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Arrête-moi ça. Hein? J'étais assez écoutée. Comment est-ce que je ne t'ai pas vue venir? J'étais distraite. Tu as bien vu que tout le monde connaît. Comme coureur des jupons. Tu as débarqué de nulle part. Tu as soudainement développé de l'attachement vers Néna. Oui, je pensais que c'était de la charité. Parce que tu avais pitié d'elle. Mais sans, je le regrette. Parce que finalement, je vis ton visage. Ton vrai visage. C'est ça, n'est-ce pas? Emere, non, ce n'est pas ça. Écoute, c'était l'esprit du diable. C'était l'esprit du diable. Aide-moi à lui parler. S'il te plaît, c'est ton amie. Je crois qu'elle te fera confiance, s'il te plaît. Dégage, Obina. Emere, je suis désolé. Obina, dégage! Emere, écoute-moi un peu. Obina, va-t'en. Emere, s'il te plaît. Parti. Casse-toi. Emere. Emere, écoute-moi, s'il te plaît. Emere. N'importe quoi. Emere. Tu es toujours là. Ok, attends-moi. Emere, non, ce n'est pas ça. Que je te vois encore chez moi. C'est ça. Ne viens plus chez moi. Violeur. Obina. Part. Part avec ta malchance. Insensé. Idiot. N'importe quoi. Mon Dieu, quelle malchance, ça. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais qu'il la suit partout pour la supplier? Il la supplie. Hé! Remercie-en-dit car la vérité a éclaté. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à propos de son attraction à Vernina. Obina a maudit son père et je suis très déçu de lui. Il lui demande maintenant de la pardonner. Qui peut pardonner ce genre de personne? Je ne pense pas après avoir commis tel genre de bêtises. Je ne pense pas, oh. Si ce n'est pas ainsi, l'enfant qu'elle porte lui pardonne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ce que je ne sais pas pour le moment. Tous les mal que les hommes font, ils paieront pour ça. Bam. Hum. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. 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 Qu'est-ce qu'il fait là? Émerée? Tu avais dormi ici? Oui, j'ai dormi ici. Mais pourquoi? N'est-ce pas que je t'avais demandé d'être en allée? Émerée. Émerée. Je n'arrive plus à vivre de cette manière. Émerée. Je n'arrive plus à vivre de cette manière. Je suis tourmenté tous les jours. C'est pourquoi je suis venu te voir pour lui parler. S'il te plaît. Aide-moi. Obina. Ce que tu me démontres est très difficile. Je ne saurais pas. C'est vraiment difficile. Émerée. Non. Émerée, écoute, s'il te plaît. Je ferai sincèrement tout ce que tu voudras que je fasse, s'il te plaît. Je suis un genou, s'il te plaît. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Tu es la seule personne à qui elle se confie, s'il te plaît. Je t'en supplie, Émerée, s'il te plaît. Oh, Obina. S'il te plaît. Tu dois t'en aller. Je n'ai pas envie que ma mère vienne te trouver ici. C'est très tôt pour ce genre de choses. Oh, oh. Ok, ok. Je vais partir. Émerée, s'il te plaît. Promets-moi. Promets-moi que tu vas lui parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Obina, tu dois t'en aller. Je n'attends que tu n'acceptes. Ma mère est revenue. Émerée, s'il te plaît. J'essaie. Je m'en vais alors. Je vais te causer avec elle. J'étais le premier. Merci beaucoup. Merci, Émerée. Allez, c'est bon. Juste, attends. Non, je vais causer avec elle. Merci. Merci, Émerée. D'accord, bye-bye. Hey. Mais un instant. Et s'il avait changé pour de vrai ? Il a passé nuit ici. Je crois que je dois l'aider. Après tout, elle est enceinte de lui. Néna. Sais-tu qu'Obina hier, il avait passé nuit chez moi, dehors ? J'étais très étonnée quand je l'avais vue en sortant dehors. Néna. Je crois qu'il est vraiment désolé de ce qu'il avait fait. Il a changé. C'est suffisant pour que je lui pardonne. Hein ? C'est suffisant pour moi de lui pardonner. Oh. Néna, nous sommes des humains. Et nos destins sont différents. Peut-être que c'est ça, ton sort. Tu parles de sort ? Hein ? C'est alors quel genre de sort ? Que je devais rencontrer un homme dans une circonstance pareille ? Hein ? Non. Non. Néna. Arrête d'être difficile. Eh mais oui. Je ne veux plus en parler. Hein ? Je ne veux plus qu'on en parle. Néna, tu as besoin d'un homme qui te soutiendra psychologiquement. Eh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as ? Je sais, je ne sais pas où. Je n'ai pas compris. 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 Attends. Ouais. Laisse-les entrer dans ta vie. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Et surtout dans ton état. Tu as besoin de soutien. Et pas n'importe quel soutien. Un soutien psychologique. Un soutien émotionnel et financier. Eh mais oui. S'il te plaît. Je ne veux plus en parler. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Obina a changé. S'il te plaît. Oh, laisse-moi. C'est vraiment important pour toi. S'il te plaît. Ne mentionne plus cette histoire, s'il te plaît. N'en parle plus. Bien. Tioman. Tioman. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je crois que je suis malade. Tu crois que tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Bien. J'espère que ce n'est pas ce que je suspecte. Maman, toi avec tes idées, mais qu'est-ce que tu suspectes? Tioman. Es-tu enceinte? Hein? Tioman, qui t'a enceintée? Qui t'a enceintée, Tioman? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Maman, c'est mon petit ami. Lequel? C'est lui que tu connais. Le musicien. Cet idiot avec qui j'étais vu l'autre jour. Maman, ce n'est pas un idiot. C'est un futur musicien. D'ailleurs, il est mille fois meilleur que ce misérable violeur. Hé! C'est assez soudain que tu t'es soldée. Maman. Assez ratée? Hé, oh. Oh. Maman, je dois te corriger pour cet acte. Maman, maman, maman. Je viens te soumettre comme toujours. Maman, maman, non. Pourquoi tu viens de couvrir des comptes dans ce village? Maman, maman, non, non, maman. Bébé. Bébé. Bébé? Dis-moi, c'est quoi le problème? Dis-moi. Parle-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Quoi? 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 Enceinte? De qui? C'est quoi cette question bête? Dis-toi bien sûr. As-tu oublié tous ces augures que tu me faisais manger? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, sûrement tu as perdu la tête. Est-ce que je t'ai connu avant? Dis-moi, est-ce que je t'ai connu avant? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Écoute, ne blague pas avec moi, ne blague pas. Je n'aime pas ça. Hein? Tu fais remis d'aller chercher qui est le responsable de ces bébés. Ce n'est pas moi. Hein? C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre? Isio? Attends. Mais où est-ce que tu vas? Ah ah, c'est quoi ça? Je t'ai dit que je ne te connais pas. Isio? Mais... Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est vraiment à moi que tu t'adresses? As-tu oublié comment on les faisait tous les jours et dans toutes les positions en bas, en haut, latéralement? Tu étais ravi pendant qu'on le faisait, alors les résultats étaient à la grossesse. Tu dois prendre l'entière responsabilité de ça. D'ailleurs, tu dois venir payer la dote. C'est ça. Tu dois payer la dote. Tu, je vais te dire un truc. Je vais quitter ce village. Pour toi et ta famille. Vous êtes vraiment un blocage pour moi. Alors, je vais quitter ce village pour... Bah! Non! Tu t'es trompe. Isio, tu mens. Ah ah! Tu n'iras nulle part. Tu dois prendre l'entière responsabilité de cette grossesse. Tu ne dois pas t'en aller. Laisse-moi là-bas. Qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Non! Qui va m'arrêter? Viens me toucher. Je vais démolir ton visage. Isu? Oui! Isu? Isu? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. N'ose pas me suivre pour tes bêtises-là. N'ose pas me suivre. Je n'aime pas ça. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Hey! Idiot. Si tu t'en sors vivant, remercie les ciels. Sinon, dis bonjour à ton père, le diable, une fois que tu seras en enfer. Espèce d'idiot. Nena. Emery? Oui, je suis venue avec Obine et ses amis. bon après-midi bon après-midi nana comment tu vas je veux bien tu es sûre qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe ah précisément ils sont venus te demander pardon nana s'il te plaît pardonne obina notre ami il est vraiment désespéré oui pardonne le il reconnaît qu'il a mal agi un obina notre ami a mal agi oui mais ça nous a fait mal qu'elle nous a raconté ce qu'il a fait s'il te plaît il le regrette énormément pardonne lui s'il te plaît nana je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé je suis très conscient de mon erreur et au même moment tu es la plus belle rencontre que j'ai fait toute ma vie oui nana tu es la plus belle rencontre que j'ai fait toute ma vie et si et si cet incident ne s'était pas produit je me demande si j'aurais pu rencontrer quelqu'un comme toi je suis nécessairement désolé je suis désolé je suis désolé désolé et je vais sacrifier le reste de ma vie à cause de cette grossesse que veux-tu dire léna je vais passer le reste de ma vie avec toi voudrais-tu m'épouser oui épouse moi je t'en supplie épouse notre ami s'il te plaît il pouvait ne pas reconnaître son tort s'il te plaît nana s'il te plaît Obila ne peut pas rester dans cette situation allez nana dis oui oui nana dis oui épouse moi nana épouse moi deviens ma femme et laisse moi être ton homme pour toute la vie oh nana qu'est-ce que tu attends dis oui voudrais-tu passer le reste de ta vie avec moi laisse moi être ton guide oui elle a dit oui elle a dit oui ah voilà oh mon dieu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est nana qu'est-ce que c'est amène de l'eau apporte de l'eau apporte de l'eau s'il te plaît apporte de l'eau viens avec de l'eau apporte de l'eau s'il te plaît apporte de l'eau nana mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce que tu as nana c'est quoi je vois c'est vrai je vois un peu nana est-ce que est-ce que tu peux me voir tu peux me voir c'est moi c'est moi Obila oui je vois Je vois un peu, je vois un peu, je vois. C'est vrai, c'est vrai qu'elle peut voir, c'est vrai. C'est vrai qu'elle peut voir. L'aide-là. Oh Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501